Donc on a le chapitre ou l'élément de base d'un ordinateur donc je suppose qu'il y a la plupart des éléments de base d'un ordinateur. Donc je vais essayer de passer vite. Bien donc un ordinateur c'est une machine électronique qui effectue des calculs en fonction d'un ensemble d'instructions. Donc l'ordinateur c'est quoi ? C'est une machine fabriquée à base des composants électroniques. Donc le travail d'élément qu'est-il effectue des opérations. Donc des opérations arithmétiques, des opérations logiques, etc. Donc on peut décomposer l'ordinateur de parties. Parties matérielles et parties logicielles. Donc parties matérielles ou bien hardware, parties logicielles ou bien software. Donc parties matérielles, tout ce qui est boîtier, tout ce qui est clavier, écran, câbles, périphériques de stockage, disque dur, etc. Autoparleurs, imprimantes, etc. Donc il y a des choses matérielles qu'on peut entrer dans la partie hardware. Et la partie dernière, il y a la partie soft, ou bien software, il y a le système d'exploitation. Donc la machine, pour l'utilisation, le matériel pour l'utilisation, c'est le système d'exploitation. Donc en anglais, on va également utiliser le système d'exploitation. Donc, où le composant va être chauffé ? Le boîtier. Donc le boîtier, où l'emplacement doit être connecté les composants internes, où il doit être connecté les composants externes. Donc le boîtier d'un ordinateur, il berge les composants internes. Donc, où le bloc doit être connecté les composants internes. Processeur, la carte mère, les RAM, etc. Donc, notamment l'alimentation, donc le bloc d'alimentation qui est 12, la carte mère, processeur, la mémoire, etc. et les cartes d'extension. Donc, il y a des types, donc il y a des types de boîtiers de type tour. Donc, l'élément internes ou bien le composant internes ou le bloc d'alimentation. Donc, le bloc d'alimentation. Donc, le bloc d'alimentation, il permet de convertir l'alimentation secteur en courant continu de tension plus faible. Donc, à quoi sert le bloc d'alimentation? Donc, vous savez que la norme marocaine, il est pris l'indicapontaire. Donc, il y a 30 volts, 50 hertz. Et il y a la norme qui est en secteur. D'accord? Dans ce secteur, il y a une norme. Donc, les composants, les qui sont en intérieur de la carte mère, la plupart d'alimentation, c'est de la tension alternative, c'est de la tension positive ou c'est de la tension négative. D'accord? Donc, c'est de la tension alternative. Bon, les composants, pour qu'on utilise l'ordinateur, donc, pour qu'on utilise la prise, la première chose qu'on utilise, c'est de la partie qu'on utilise le bloc d'alimentation. Donc, bien sûr, les composants électroniques, ne vont pas d'adapter les 120 volts. Donc, ils vont se réagir. Et ne vautant pas en tension alternative, c'est de la partie qui est de la partie. Ne vautant pas en tension continuous. Donc, il y a une tension alternative, qui est dans le secteur. Donc, il y a une tension alternative, Donc, il faut qu'on utilise la tension alternative, etc. 220 volts, 50 hertz. Mais les composants, ne vont pas d'adapter les 120 volts. Donc, ce qu'il fait, c'est d'accord ? Donc, on a dit, on a besoin d'adapter les 120 volts, pour alimenter un processeur, qui supporte l'état de votre volt. D'accord ? Donc, en général, dans le bloc d'alimentation, il faut qu'il y ait des tensions, d'ailleurs, plus ou moins, de 12 volts. Ou il faut qu'il y ait des tensions, d'ailleurs, plus ou moins, de 3 volts. Donc, le 10 volts, il faut qu'il y ait des composants, les couvards, avec le disque du, HDD, avec le lecteur CD, le lecteur DVD, etc. Donc, les composants, les couvards, les qui ont une tension, les couvards, au 3 volts, pour les composants, avec le processeur, etc. Donc, des petits composants. C'est clair ? Donc, le rôle de bloc d'alimentation, il permet de convertir une tension alternative du secteur, en une tension continue. Plus de ça, il permet de réduire, donc, l'amplitude de la tension. Donc, 10 à 20 volts, il va générer deux tensions de sortie. 12 volts continue, pour alimenter les équipements, le couvard, le disque dur, le lecteur CD, etc. Et 3 volts, plus ou moins 3 volts, pour alimenter les équipements. Donc, il y a même une autre tension. C'est clair, il y a 1,5 volts, pour alimenter les composants plus, plus petits. Donc, les composants de la carte mère. Ça va ? Voilà. Donc, le bloc d'alimentation, il permet de convertir l'alimentation secteur, l'alimentation secteur, il y a l'alimentation, il y a une prise, prise électrique. En, courant continu. Donc, l'alimentation, la prise, c'est une tension alternative. C'est une tension continue, mais la tension continue, elle est plus faible. Donc, m'étineuse, c'est une volt alternative, qui est une tension volt, l'éta volt, 1,5 volt, ou elle est qu'il continue. Donc, ça, concernant le rôle du bloc d'alimentation. Donc, le composant suivant, il est ce qu'on appelle la carte mère. Une carte mère, c'est un circuit imprimé, contenant des canaux, bien des bus, de communication électrique, entre les différents composants électroniques. Donc, la carte mère, est la colonne vertébrale de l'ordinateur, à laquelle est connectée les autres composants. Bon, cette carte mère, c'est une carte, c'est une carte, c'est l'équipement électronique de l'ordinateur. Donc, c'est l'équipement internes, le processeur, le RAM, le chipset, etc. Ou, c'est l'équipement, même les composants externes, qui sont connectées, avec l'USB, l'écran, les claviers, l'HDMI, etc. Donc, c'est l'équipement interne. Ou, c'est l'équipement interne. La liaison avec les composants externes. Donc, c'est l'équipement de la carte mère. La carte mère, c'est l'équipement de l'ombre. Dans l'équipement, c'est l'équipement interne. Que ce soit internes, ou bien les composants externes. D'accord, la carte mère, c'est l'équipement de l'apprent, des processeurs. Quelles sont les caractères rom. Quelles sont les disques durs. Quelles sont les cartes d'extension. Quelles sont les périphériques entres sorties. Vous savez, donc, le processeur, donc c'est le processeur, RAM. on a les mémoires, disque dur, donc c'est le disque dur, donc le placement d'élo interne sur la carte mère, les cartes d'extension, donc à ce moment-là on met le bête, on renche à quoi ça sert à des cartes d'extension, ou les périphériques d'entrée-sortie, on renche à mon bête, on met les claviers, écran, souris, etc. Bon, le processeur, donc le processeur ou le CPU pour Central Processing Unit, il est considéré comme le cerveau de l'ordinateur, il effectue les calculs, il communique avec les autres composants, donc le processeur c'est le composant principal de l'ordinateur, donc il est qui délégué à l'ensemble des opérations arithmétiques et logiques, ou qui délégué la communication, mais la mémoire, mais les équipements externes, etc. Donc le processeur c'est le cerveau de l'ordinateur. Donc la mémoire vive, ou bien la RAM, la RAM pour Random Access Memory, Random Access Memory. Donc la mémoire vive, ou bien la RAM, emplacement temporaire de stockage de données et des applications. Bon, la mémoire vive, à quoi ça sert ? Donc, lorsque tu lances un programme, donc le programme qu'on lance, qu'on met le programme, 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 donc il a, il a, je fais un programme avec la machine, par exemple, VLC, c'est un programme. Une fois qu'on met le double-clic, c'est le programme qu'on met le disque dur, qu'on met le dans la mémoire RAM. D'accord ? Que tu lances, mettons, un processus. C'est clair ? Donc le, la, la mémoire RAM, l'objectif d'ailleurs, il permet, il permet de stocker les programmes en cours d'exécution. Donc, quand on met le Word, quand on met la modification, qu'on met la RAM, tant qu'on met le sauvegardé dans le disque dur. D'accord ? Donc, il y a des applications, bon, qu'on met le programme. Et il a lancé, enfin, enfin, qui est, enfin, qui est dans le PDF, qui est dans la mémoire RAM. Vous savez ? Donc la mémoire RAM, l'objectif d'ailleurs, il permet de stocker les données en cours d'exécution. Mais là, il y a une attention pour eux, parce que les données sont, une fois ainsi, dans le programme, c'est qui s'est passé dans la mémoire. D'accord ? la mémoire RAM c'est une mémoire qui a de sauvegarder les données tant qu'elle est alimentée vous avez vu ça donc la mémoire RAM permet de sauvegarder les données tant qu'elle est alimentée électriquement donc il n'est qu'un dix dans l'ordinateur la mémoire RAM donc une fois qu'elle a la machine tout ce qui est sauvegardé la mémoire RAM, elle sera supprimée l'axe de la mémoire RAM donc la mémoire RAM il permet de sauvegarder les données même en absence d'électricité donc les cartes d'extension l'a donné tout à l'heure les cartes d'extension permettent d'ajouter des fonctionnalités à l'ordinateur en fournissant des contrôleurs pour des périphériques spécifiques donc les cartes d'extension sont enregistrées les cartes d'extension donc je vais vous montrer une carte mère pour pouvoir voir les composants en réel donc les cartes d'extension sont l'objectif d'électricité donc c'est pour ajouter une fonctionnalité l'ordinateur par exemple j'ai acheté un PSC post et dans le PSC il n'y a pas de bluetooth tu veux dire tu veux dire le bluetooth donc ce n'est-ce que tu veux dire c'est-ce que tu veux dire c'est-ce que tu veux dire c'est-ce que tu veux dire le connecteur d'extension pour ajouter d'autres fonctionnalités comme une carte graphique comme une carte d'extension une carte wifi une carte bluetooth etc etc donc les cartes d'extension l'objectif d'électricité c'est pour c'est pour ajouter des fonctionnalités à l'ordinateur vous savez donc si fonctionnalités m'a qu'il n'est l'ordinateur ou peut-être il y a une carte qui est les connecteurs des cartes d'extension donc le chipset donc le chipset c'est un circuit intégré sur la carte mère contrôlant les interactions entre le matériel d'une part et le processeur et la carte mère d'autre part donc le chipset l'objectif d'électricité c'est un régulateur de vitesse d'accord donc le chipset donc il y a la carte mère un double processeur par exemple ça c'est le processeur bon il y a d'ailleurs que tu as par exemple un disque dur externe donc HDD externe d'accord donc le chipset il y a par exemple la mémoire la mémoire RAM donc il y a des chipset donc normalement le processeur a une vitesse d'ailleurs il y a une vitesse qui est en train la RAM a une vitesse etc donc donc la composante est une vitesse d'elle il y a déjà le disque dur externe avec les berges qui est en train qui est en train de communiquer avec le processeur donc la vitesse est en train et la vitesse est en train donc impossible pour la communication donc le flux de communication qui est douce par le chipset est en train du processus donc dans le chipset je vais vous dire qu'il y a la vitesse des composants externes avec le processeur et la même chose bon je vais juste dire qu'il y a un chipset nord nord ou chipset sud donc le chipset sud il y a deux parties qui est en train de communiquer la RAM avec le processeur le sud le chipset nord il y a les composants externes disque dur externe USB etc avec le processeur ça fait donc le chipset il permet de gérer le flux de données il permet de gérer le flux de données ou là de régulariser la vitesse peut-être les composants externes au processeur ou peut-être les composants internes au processeur parce que sinon chacun a son vitesse il est impossible de communiquer son direct avec le processeur et les composants externes ou là le processeur et les composants internes donc en gros le chipset son rôle c'est un circuit intégré sur la carte mère contrôlant les interactions entre le matériel le matériel le matériel et les composants externes disque dur externe les clés USB et le processeur ça fait donc gérer les interactions ou le flux de données entre le matériel et les équipements externes on va utiliser l'équipement externes et on va utiliser l'équipement externes et on va utiliser l'équipement externes donc quand on va utiliser la clé sur la vitesse du processeur on va utiliser 12 minutes de chipset donc gérer le flux de données dans le matériel l'équipement externe avec le processeur ou le processeur avec la carte mère et les composants internes donc on va utiliser les types le chipset nord le processeur ou les équipements externes ou le chipset sud le processeur et les équipements internes donc l'équipement suivant la puce suivante c'est le BIOS donc le BIOS quand on est l'UFI donc la BIOS pour Basic Input Output System ou l'UFI donc pour Unified Extensible Firmware Interface donc à quoi sert le BIOS donc le BIOS donc le BIOS c'est un minipus qui interroffe la carte mère donc l'objectif de l'UFI qui délia au départ ce qu'on appelle le POST c'est l'opération qui s'appelle le Power en Self Test donc je n'ai qu'à dire le POST qui testait le fonctionnement de matériel interne et externe donc l'interface qui s'appelle la machine l'un des choses qui dirait c'est l'opération qui s'appelle le POST je n'ai qu'à dire le POST qui testait le matériel qui km qui s'appelle le 1 donc 12 équipements par équipements internes ou externes on peut tester les fonctions mondiales et quand tout ce fait normal il faut que mon le l'opération de poste qui dirait le bip sonore le son donc ça veut dire que toutes les opérations où tout le matériel est correctement branché donc je parle de PC poste donc actuellement de PC portables sinon il n'y a qu'un autre problème qui dirait par exemple des bip ou qui affichent des messages qu'il y a des bip ou qu'il y a des bip sonores ou qu'il y a des messages qui seront affichés à l'écran donc dans les bip sonores on peut faire un terme à l'exemple de la charité qu'il y a de PC donc qu'il y a par exemple il y a de 3 bip tit, tit, tit c'est un problème vers la RAM par exemple par exemple par exemple un bip toila problème processeur etc ou là qu'il y a des sociétés qui affichent les messages qui écoutent les messages dans l'écran donc qu'il y a deux façons pour qu'il y a des biops ou qu'il y a des problèmes soit qu'il y a des bip sonores donc tu vois le catalogue de la fabriquant du matériel par exemple qu'il y a des biops donc tu sais qui est qui est une des biops donc il y a un catalogue du fabricant qui explique qu'elle a des biops de celles donc plus il y a de l'opération plus nous devons faire une configuration donc le BIOS est configurable, nous devons faire plusieurs configurations de système nous devons faire un motobass ou la BIOS qui ne s'adresse pas à la machine on peut mettre un motobass donc nous devons faire des mots en description j'ai pu démarrer mon disque dur mon réseau mon usb je vais installer le windows plus d'autres fonctionnalités ça va donc le remplaçant un de ces l'ancêtres de ce qu'on appelle le système TANI le UEFI donc Unified Extensible Firmware Interface une E-U-F-I donc bon il a quand l'on voit dans le BIOS le BIOS j'ai vu de ce soir donc le BIOS, l'interface de lui, c'est une interface basique quand l'on voit l'écran, il n'y a pas la souris il n'y a pas la souris, il n'y a pas la souris donc c'est une interface basique fait des écritures, etc ou quand l'on voit l'écriture, il n'y a pas la souris donc le remplaçant de l'E-U-F-I donc c'est une interface graphique il est convivial, il n'y a pas la souris fait des schémas animés quand l'on voit la souris, etc bon, pour le BIOS pourquoi il a été remplacé parce qu'il ne peut pas gérer les espaces de stockage de 2 Tera donc il n'y a pas la souris donc il n'y a pas la souris donc l'U-F-I, il peut gérer des espaces de stockage de 2 Tera octets donc il y a un espace de stockage on voit même ce qu'on appelle le Secure Boot Secure Boot, il permet de scanner la machine mais les virus ou les malwares au démarrage de la machine donc ça c'est une fonctionnalité de sécurité avancée donc en général pour résumer que ce soit le BIOS ou bien l'U-F-I ce sont des mini-programmes qui permettent de tester le matériel sur le démarrage de l'ordinateur d'accord plus il y a des configurations des systèmes il y a des configurations au niveau du système le fait qu'il n'y a pas le BIOS qu'il y a des machines qui sont actuellement c'est que ça confirme l'U-F-I c'est que ça confirme l'U-F-I c'est que ça confirme l'U-F-I ou le BIOS c'est qu'il faut activer l'U-F-I c'est qu'il faut activer l'U-F-I par contre les machines qui confirment seulement le BIOS l'avantage de l'U-F-I c'est la capacité de stockage et de gérer et de gérer les termes de Tera octets chose qui n'est pas possible avec le BIOS c'est qu'il faut activer l'U-F-I donc pour le démarrage de la machine il y a des touches des combinaisons des touches qui permettent de l'utiliser la machine il faut activer l'U-F-Diff quand on fait la machine il faut que le compte de redémarrer il faut activer l'U-F-Diff ou il faut activer l'U-F-I ou il faut activer l'U-F-I ou le F-I-F-I etc donc ça dépend de la machine pour que l'U-F-I soit activer l'U-F-I les interfaces de configuration bien donc les mémoires ROM pour Read on les mémories Read on les mémories donc ce sont des mémoires c'est un type de mémoire qui permet de stocker qui permet de stocker les informations une seule fois c'est à dire Read on les mémories c'est à dire que la mémoire c'est accessible en lecture seule mais c'est à dire la mémoire ROM et la mémoire ROM il faut que nous stocker les programmes en cours d'exécution c'est à dire que le programme est un programme qui est un peu ou un programme qui est un peu c'est un autre programme c'est à dire un autre programme qui est un peu chargé sur la mémoire etc donc la mémoire RAM c'est une mémoire en lecture et écriture par contre la mémoire RAM c'est read-only c'est une puce, elle a déjà fait un programme elle a déjà fait un programme tout simplement donc sur le trafic de la mémoire RAM dans l'ordinateur quelques informations donc il y a une mémoire qui s'appelle la mémoire SAMOS donc SAMOS c'est une mini puce et il y a un BIOS donc le BIOS a fait des configurations de système avec la date et l'heure et si vous avez vu le PC portable ou le PC fixe il y a un PC qui est débranché donc il y a un PC qui est déchargé avec le PC donc vous pouvez utiliser la date et l'heure et vous pouvez utiliser la date et l'heure et vous pouvez utiliser la date et l'heure parce que la date et l'heure sont stockés dans une mémoire qui s'appelle SAMOS c'est une mémoire RAM et cette date et l'heure pour vous abonner à la date et l'heure vous pouvez connecter avec 1 la pile qui s'appelle pile 2 SAMOS donc c'est une pile qui s'appelle la hajra de l'église qui s'appelle la hajra de l'église qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle la SAMOS qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle dans l'ordinateur qui s'appelle déjà configuré au niveau de BIOS donc il est donc les instructions de base de l'ordinateur comme le démarrage de celui-ci ou le chargement du système d'exploitation etc. donc arrivons maintenant au périphérique donc un périphérique est un dispositif connecté à un ordinateur et qui ajoute à ce dernier des fonctionnalités donc périphérique d'entrée on va les qui d'entrée pour te d'entrée pour te déclenir des informations dans l'ordinateur d'accord ? on va les d'entrée pour te déclenir les informations dans l'ordinateur c'est clair donc je vais vous donner une liste des périphériques et vous allez me dire jusqu'à normalement les périphériques d'entrée ou de sortie ou de stockage donc par exemple imprimante donc scanner par exemple clavier souris data show voilà bon d'où est ce payé d'où caravans donc d'autres imprimantes est ce qu'il s'agit d'un périphériques d'entrée ou bien de sortie ou bien de stockage donc de sortie donc puisque quand vous avez des informations les cannes de la machine qu'ils ont rejoint le monde extérieur donc scanner à l'homme clavier entre souris d'attacher d'attacher sorti donc d'attacher ou est propre vidéo projecteur et project usb stockage donc usb est un périphériques d'où stockage d'entre eux donc grave normalement d'avis c'est pas grave mais cd la dvd c'est un périphériques de stockage donc usb est un peu plus d'attacher donc usb est un peu plus d'attacher cd usb disque dur externe etc c'est un stockage c'est clair donc en général les périphériques d'entrée ce sont des périphériques qui d'être les informations de la machine périphériques de sortie qui d'entrée qui d'entrée les informations de la machine stockage ce sont des périphériques qui se gèlent les informations de la machine voilà donc les périphériques de stockage aux mains d'eau donc on a les disques durs disques durs internes disques durs externes on a des cd on a des clés usb donc on a des périphériques de stockage donc ce sont des composants dans lesquels une grande quantité d'informations peut être enregistrée sous forme de bits donc les périphériques d'entrée vous voyez donc clavier souris caméra donc caméra c'est un périphériques d'entrée quand tu as une image caméra peut être juste le pc donc on a des images périphériques d'entrée ou scanner c'est un périphériques d'entrée les périphériques de sortie on a des écrans vidéoprojecteur imprimante ou hotparler donc le bf1 bon les ports d'entrée sorties donc les ports d'entrée sorties donc les ports d'entrée sorties on met les ports les synconnexions on fait les périphériques d'entrée sorties les ports on a des on a des ports on a des ports donc on a des ports on a des ports on a des ports les périphériques d'entrée sorties donc les ports d'entrée sorties ce sont des ports des ports des microphones ou des microphones ou des liquides etc donc ce sont des ports des RG45 des réseaux ce sont des ports USB pour connecter la machine à l'écran ce sont des ports parallèles ou série ce sont des ports ne sont plus utilisés actuellement pour connecter la machine à l'écran un port Donc les ports ont été remplacés par des ports de usb Les claviers et les souris actuels ont été remplacés par des ports de usb Alors maintenant les usb sont remplacés par des ports de usb Le port d'un port tinderbolt Le port c'est un port de trompe Voilà type C C est un port c'est un port de trompe Donc c'est un peu les périphériques que j'ai fait, mais je n'ai pas eu le cas de l'appareil pour USP. Bon, comme nous avons d'abord une partie matérielle. Donc partie matérielle, il y a tout ce qui est matérielle. Faites, chicane, carte mère, boîtier, écran, souris, etc. Périphérie d'entrée, sortie, etc. Donc partie software fait les systèmes d'exploitation. Donc on est dans le charier où il y a un matériel. Donc un matériel sans système d'exploitation, vous n'avez rien. On racine les deux, matériel et système d'exploitation pour tirer profit de la machine. Donc un système d'exploitation ou logiciel système ou operating system, l'anglais, est un logiciel qui pelote les dispositifs matériels et reçoit les instructions de l'utilisateur ou d'autres logiciels pour application. Donc le système d'exploitation, qui est le système d'exploitation, qui est le système d'exploitation, qui est le système d'exploitation des utilisateurs ou du matériel. C'est vrai. Donc on va trouver ici, on va utiliser deux cliques, on va trouver l'utilisateur, on va trouver l'utilisateur, on va trouver l'hardware, Et on a un seul coup intermédiaire qui va connecter l'utilisateur avec le matériel C'est le système d'exploitation C'est un système d'exploitation L'interface est un peu en utilisateur et le matériel Et le matériel ne peut pas s'apprendre le matériel Il ne peut pas s'apprendre le système d'exploitation Il ne peut pas s'apprendre le matériel Il ne peut pas s'apprendre le matériel Bon, le système d'exploitation Il ne peut pas s'apprendre le matériel Il y a Microsoft Il y a Microsoft Il y a Microsoft Il y a Linux Il y a Mac OS Il y a Apple Il y a Microsoft Il y a Linux Il y a Mac OS Il y a Mac OS Il y a Windows Il y a Mac OS Il y a Windows Il y a Mac OS Il y a Microsoft Il y a Microsoft Il y a Microsoft Mono Utilisateur C'est un système Mono Utilisateur Donc Multi Utilisateur Plusieurs utilisateurs Peuvent disposer d'un compte individuel Ce qui leur permet d'utiliser des programmes Et des périphériques simultanément Donc Multi Utilisateur On est le système Qui gérait La création des comptes Que l'utilisateur a un autre compte Bon, Multi-Tach Multi-Tach C'est un Système d'exploitation Qui permet d'exécuter Plusieurs applications en même temps C'est vrai ? Bon, les systèmes d'exploitation Qui m'a dit comme le Mono MS-DOS Ou la version des systèmes d'exploitation de Microsoft C'est Mono Utilisateur Ou Mono-Tach Utilisateur, c'est le connecteur Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le connecteur d'exploitation 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 de Word En même temps, qui est un système d'exploitation Multi-Tach Multi-Tach Anthony 零 Et on Mono-Dach ately one Multi-Utiliisateur Mono Utilisateur et on Multi-Processor donc le système d'exploitation peut prendre en charge plusieurs processeurs donc il y a que tu as l'application sur les machines au premier donc tu as l'application 1, l'application 2, l'application 3 etc donc tu as l'application en un seul processeur quand tu as l'application en un seul processeur les machines qui ont l'application tu as l'application E4, E5, E6, E7 etc donc je veux dire, dès que tu as puce que tu as l'application en un microprocesseur tu as l'application de un micro-processeur tu as un D4 D4 donc dès que tu as puce que tu as l'application en un processeur tu as l'application en un 5 ou 6 donc c'est un système qui se dit multi-processeurs et de mettre dans un micro-processeur Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !